Vous êtes sur le podcast d'Equinox. Equinox est un jeune parti politique français. Il n'est pas facile de développer un programme à base de quelques caractères sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'en plus de notre blog et notre site internet, nous avons développé ce podcast pour expliquer nos constats, nos aspirations et nos propositions politiques. Je suis Marine Chollet et je suis porte-parole du parti. Bienvenue sur le podcast d'Equinox. Bonjour, bonjour. Le podcast du jour va vous parler d'extraction minière. Dans le cadre de notre série sur l'énergie, il nous paraissait important de vous parler de l'extraction minière. C'est un sujet qui a été beaucoup évoqué dans les médias, également beaucoup évoqué sur les réseaux, et souvent, on attaque la transition énergétique en disant qu'elle n'est pas viable en termes d'extraction minière. C'est une idée qu'on va battre en brèche et on va pouvoir vous présenter nos propositions politiques qui en suivent. Vous le savez désormais, Equinox porte dans ses propositions la sortie rapide des énergies fossiles, une mesure qui est portée également par les scientifiques du GIEC. Dans une perspective de décarbonation de notre système énergétique et productif, et donc de l'élimination progressive des combustibles fossiles tels que le gaz, le pétrole et le charbon, nous devons inévitablement remplacer nos besoins fondamentaux énergétiques en s'assurant d'un impact environnemental réduit. Alors, comment faire ? Comment éviter de reproduire les erreurs du passé sur d'autres ressources, et notamment sur les minerais métalliques et non métalliques nécessaires à la transition énergétique ? Comme d'habitude, on va commencer sur le constat, et rappeler quelques chiffres. En 2022, le mix énergétique primaire mondial reposait encore à 81,8% sur les combustibles fossiles, nécessitant l'extraction quotidienne de près de 93,8 millions de barils de pétrole. De 11 milliards de mètres cubes de gaz naturel, et de 24 millions de tonnes de charbon. On le sait, et cela a été prouvé par les scientifiques, la combustion de ces énergies fossiles génère des externalités très négatives. Elles rejettent près de 40 gigatonnes d'équivalent CO2, et sont la principale cause du réchauffement climatique. En plus de l'impact sur la santé, avec des particules fines et des oxydes d'azote, qui sont responsables de près de 7 millions de décès prématurés par an. Une société basée sur le fossile, c'est aussi une société basée sur une inégale répartition des ressources. C'est aussi une société qui a accepté des enjeux géopolitiques et géostratégiques liés à la ressource en pétrole. Et si l'on continue sur la même dynamique des 50 dernières années, celle où nous avons multiplié par 3 notre utilisation de ressources, selon le programme de l'ONU pour l'environnement, alors nous aurons besoin d'une croissance de près de 60% de l'utilisation des ressources dans le monde d'ici à 2060. Cela menacerait nos objectifs climatiques, de préservation de la biodiversité, de maîtrise de la pollution ainsi que nos ambitions sur le bien-être humain et la prospérité économique. Bon, vous l'aurez compris, ce n'est pas le scénario privilégié par Equinox. Et de manière assez contre-intuitive, contrairement à tout ce qui circule sur les réseaux sociaux, nous affirmons sur la base de rapports scientifiques que la transition énergétique nécessite moins de matière en valeur absolue que la société actuelle basée sur les fossiles. En effet, une transition énergétique avec une diminution de la quantité de combustibles fossiles, partiellement remplacée par certains métaux nécessaires au déploiement de la mobilité électrique, allez voir le podcast sur la voiture électrique, et des énergies renouvelables demandent certes des matériaux, comme le cuivre, l'argent, le nickel, le lithium et le cobalt, ainsi que l'acier, mais évitent l'extraction de ces combustibles fossiles sur lesquels nous avons basé notre société. L'Agence internationale de l'énergie prévoit une multiplication par 2 à 6 en fonction des différents scénarios de transition de la demande en métaux. C'est sûr, cela va créer des contraintes supplémentaires. Il n'est pas certain que tous ces métaux soient présents en quantité suffisante, comme l'illustrent certaines études. Je précise ici que toutes les sources sont citées dans les commentaires du podcast. On a notamment un vrai sujet sur le cuivre. C'est un des matériaux les plus critiques. Différentes modélisations montrent que la demande en cuivre pourrait dépasser la valeur totale des ressources prouvées de 2010 à horizon à 2050. La demande pourrait atteindre jusqu'à 120% des réserves avec un scénario de limitation à 4 degrés de la hausse des températures mondiales, jusqu'à 130 pour un scénario à 2 degrés. A noter toutefois que cette même étude note que le pic de production est moins dû à l'épuisement direct des ressources exploitables qu'à une combinaison entre le taux de découverte des ressources et l'amélioration technologique qui peinerait à compenser l'augmentation marginale des coûts de production. Il est clair également que quelques pays concentrent la production de certains métaux stratégiques. C'est par exemple le cas de la RDC pour le cobalt, de la Russie ou de l'Afrique du Sud pour le platine. Cela va donc modifier structurellement nos enjeux géopolitiques. Et bien sûr, l'exploitation de ces métaux, l'extraction minière et la transformation qui s'ensuit ne se fait pas sans impacts environnementaux. Si cette transition va permettre d'annuler les impacts environnementaux, notamment la production de gaz à effet de serre ou celle de particules fines, nous allons aussi créer d'autres soucis avec un potentiel d'acidification ou des enjeux sur la ressource en eau pour les populations locales. Ces externalités négatives ont été largement documentées, notamment par des experts comme Aurore Stéphan. Et ces externalités négatives doivent être mises au regard des externalités négatives de l'extraction actuelle des fossiles et ne doivent pas servir d'argument sur le fait que cette transition serait impossible. A noter toutefois un changement radical. Si l'on extrait aujourd'hui du gaz du pétrole pour le brûler, ici on va extraire des matériaux pour pouvoir après produire de l'énergie. C'est des matériaux qui vont rester et qui donc vont pouvoir être recyclés. Le recyclage est un fabuleux moyen de diminuer l'impact de l'extraction primaire en économisant de la matière et de l'énergie. Quelques exemples pour illustrer. Une tonne d'aluminium recyclé, c'est moins 95% d'énergie, moins 7,5 tonnes de CO2 et moins 4 tonnes de bauxite vierge. Une tonne de verre recyclé, c'est moins 1,2 tonnes de matière première, de sable, de calcaire, moins 621 kilos de CO2 et moins 1,5 mégawatt-heure d'électricité. C'est considérable quand on sait que ces matières sont des matières indispensables à la transition énergétique puisqu'on les retrouve dans nos panneaux solaires et dans nos éoliennes. Il existe trois facteurs majeurs qui influent le taux de recyclage de la matière première. Ce sont la disponibilité en déchets, le coût relatif de production de la matière à partir de ce déchet ou de ce minerai et le moyen de collecte des déchets. Aujourd'hui, le stock potentiellement recyclable a déjà été étudié. Il est de l'ordre de 20 ans pour des métaux comme le cuivre, le fer ou l'aluminium. En revanche, les quantités en circulation sont insuffisantes pour des matériaux comme le lithium nécessaires aux batteries. En résumé, le recyclage est indispensable et chez Equinox, nous voulons favoriser les filières de recyclage. Il est nécessaire pour réduire les impacts, mais il n'est pas suffisant à lui seul pour porter la transition. Nous allons devoir continuer à exploiter des ressources pour porter notre transition énergétique, notamment dans un optique de réindustrialisation de l'Europe et de la France. Et donc pour finir ce constat, l'extraction minière est un enjeu primordial. Il a d'ailleurs été pris en compte par le dernier gouvernement. En 2022, il a été créé l'Observatoire français des ressources minérales et une délégation interministérielle aux approvisionnements et aux métaux stratégiques. Cela montre bien que notre société a conscience des enjeux autour de nos métaux. Et chez Equinox, nous soulignons la décision du président de la République en septembre 2023 de lancer un nouvel inventaire des ressources minérales dans le cadre de la planification écologique. Elle était plus que nécessaire. Chez Equinox, nous voulons absolument sortir rapidement des énergies fossiles. En fait, appliquer les rapports scientifiques pour limiter le réchauffement climatique. Notre aspiration principale est donc d'accéder aux ressources minérales permettant une décarbonation de nos systèmes électriques et de notre industrie. Sans détériorer toutefois d'autres limites planétaires et dans un souci de discernement des usages répondant aux besoins fondamentaux de la population. Dans le détail, nous aspirons à une autonomie stratégique qui permettrait de garantir autant de possible une autonomie au niveau français et européen pour diminuer notre dépendance aux importations étrangères. Nous portons dans notre programme un mixte des technologies déjà existantes les énergies renouvelables, le nucléaire, les véhicules électriques, permettant ainsi la diminution des impacts associés aux combustibles fossiles, ceux sur la santé, sur la biodiversité et sur le dérèglement climatique. C'est en se basant sur ces technologies que nous pourrons nous permettre de fournir de l'énergie, tout en gardant une qualité de service même dans un monde à plus 2, plus 3 degrés. Autre pilier de notre politique, nous voulons permettre à toute la population d'avoir accès à une énergie de qualité et de quantité suffisante. Et donc, cette énergie doit être produite de manière la plus locale possible, avec les ressources le plus locales possible, y compris dans les pays en voie de développement. Et pour finir, une extraction minière bien contrôlée peut permettre une augmentation de l'emploi autour des mines. Cela peut participer à combler la fracture sociale et territoriale que nous avons actuellement dans notre pays et en Europe. Cela peut participer, encore une fois, à repeupler des territoires aujourd'hui délaissés. On arrive donc à nos propositions. En premier lieu, notre première proposition, c'est la sobriété et le discernement quant à l'usage des minerais. Cela doit donc se faire dans des scénarios qui sont acceptables et supportables par l'ensemble de la société. Les autres propositions n'ont pas encore été votées par les adhérents des Kinox, mais je peux vous livrer aujourd'hui nos pistes de réflexion. Par exemple, nous pourrions mettre en place des politiques incitatives et contraignantes pour maximiser la récupération, la réutilisation et le recyclage des matières premières. Pour cela, il va falloir adapter le cadre réglementaire et normatif. Et également, pourquoi pas, travailler sur une incitation fiscale ? En troisième proposition, nous voulons développer le potentiel minier national pour maîtriser le plus drastiquement possible l'impact environnemental de l'extraction minière. Et oui, chez Kinox, nous avons conscience des impacts de la transition énergétique. Et de manière collective, nous préférons que ces impacts soient sur le territoire français et européen plutôt qu'à l'autre bout du monde exploité dans des conditions déplorables. C'est pour ça que nous soutenons l'exploitation minière en France et le projet actuellement porté dans l'Allier qui permettra l'extraction de lithium. Cette extraction doit évidemment se faire en concertant les populations locales et les collectivités territoriales. J'étais d'ailleurs, il y a quelques semaines encore, chargée de concertation dans la transition énergétique. Cette extraction doit également se faire sous l'égide d'une autorité de sûreté minière indépendante, un peu sur le modèle de l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire. Cela permettra de contrôler les activités minières sur le territoire. Encore une fois, nous ne voulons pas rajouter des normes et de la complexité. En revanche, nous souhaitons rajouter du contrôle pour s'assurer de la bonne exploitation. Et de la même manière que nous l'avons développée dans notre programme agricole, nous souhaitons que les minerais exploités sur le territoire national ne soient pas laissés en libre concurrence avec des productions moins disantes en termes de standards. Ainsi, lorsqu'un minerai n'est pas disponible sur le sol européen, nous devons mettre en place des filières d'approvisionnement préférentielles avec des partenaires partageant nos préoccupations environnementales. Et nous devons, à l'échelle européenne, développer des coopérations avec les pays du Sud pour développer des usines de fabrication des dispositifs décarbonés au plus proche des mines et donc diminuer le transport et les intermédiaires. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver Equinox sur l'ensemble de nos réseaux. Vous pouvez également vous rendre sur le site internet partie-equinox.fr pour adhérer ou pour nous soutenir. Et puis surtout, vous pouvez partager cet épisode, le liker et l'envoyer à tous vos amis qui pourraient t'être intéressés. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada